Bonjour, je m'appelle Maria Lecane, je suis animatrice de scrapbooking pour la société ASA et je vais vous expliquer aujourd'hui comment utiliser des papiers de couleurs sur vos pages de scrap. Les papiers de couleurs ajoutés sur une page de scrap permettent de mettre en valeur vos photos et permettent aussi de donner une belle harmonie à votre page. Alors une fois qu'on a choisi sa couleur de fond de page qui va avec les photos. Ici j'ai choisi une couleur de page chamois pour rappeler la couleur du lama. On va choisir une autre couleur que je retrouve aussi dans les photos. Ici ça sera le rouge de la veste de la femme pour utiliser du papier en bande. Le papier peut être aussi redécoupé selon des formes du gabarit comme ici un rond que je suis venue intégrer dans ma composition de rond et d'ovale afin d'éclairer ma page et de la terminer par une couleur présente dans les photos. Dans une page comme celle-ci, extrêmement simple, un emboîtement réalisé au massicot. Le papier va être découpé à l'aide du massicot et apporter un élément de décor. J'ai choisi des couleurs que je retrouvais dans les maisons de Strasbourg. Le papier peut aussi être recoupé en bandelettes que l'on va venir positionner à travers des lamelles de photos coupées au préalable dans une composition extrêmement simple comme celle-ci. Les petites bandelettes de papier permettent d'apporter de la lumière et une animation à la page. Le papier peut aussi venir compléter une composition. Ici j'ai voulu réaliser un nid d'abeilles mais je n'avais que six photos et donc la septième photo est remplacée par un morceau de papier découpé de la même manière que les autres photos. Cette base de papier va me servir de support pour mon titre ainsi que pour quelques petites étoiles de mer découpées à la perforatrice. Le papier peut aussi venir compléter une mosaïque incomplète. Ici j'ai une mosaïque de petits détails de la mairie de Paris et j'ai remplacé les cases vides par des carrés de couleurs qui rappellent l'arbre rose devant la mairie de Paris. Les utilisations de couleurs de papier sont infinies. Il suffit d'essayer alors n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !